La politique nationale de gestion des risques et des catastrophes Madagascar est vulnérabile à plusieurs crises. On voit actuellement des zones affectées pas seulement des cyclones mais aussi des droughts. C'est un pays multilayé, qui nous demande de regarder nos réponses à travers plusieurs approches. Nous avons déjà la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes et nous avons aussi notre stratégie nationale en Jersey. Des cadres législatifs solides ont été mis en place. La gouvernance et la gestion des risques ont été améliorés. Nous avons déjà en place. Le système d'alerte a été affiné et la technologie utilisée pour améliorer son efficacité. En outre, le secteur privé, les universités, les centres d'échecs et les communautés locales sont impliqués dans la solution aussi. Les solutions basées sur la nature sont privilégiées, telles que la réforestation et la plantation d'espèces pour lutter contre le déplacement des dunes. Nous devons vraiment assurer que nous investissons dans ce pays par intégrer des décisions risques informées, d'abord de savoir les risques que nous sommes en train de faire, intégrer les risques dans nos réponses, afin que, à la fin du jour, nous investissons moins, avec plus d'impact. de l'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada ...